Salut à toutes, contente de vous retrouver aujourd'hui et comme vous pouvez le voir je suis dans la chambre de ma petite puce donc aujourd'hui je voulais partager avec vous mon sac à longer donc c'est quoi comme sac à longer déjà c'est quoi comme marque qu'est ce que j'ai choisi et aussi les détails et de plus qu'est ce que je mets à l'intérieur etc donc le sac à longer c'est un sac que j'ai acheté sur internet donc voilà je vous le montre c'est une marque assez connue donc c'est baby move je voulais absolument acheter un truc qui soit de bonne qualité et même si c'est un petit peu cher mais qui soit vraiment qui soit vraiment de très bonne qualité qui va pas se déchirer au bout de quelques temps et qui pourra durer on sait jamais si j'en aurais besoin une autre fois bon au début j'ai hésité pas mal de temps je voulais le baby move mais j'ai hésité entre le baby chic qui est comme ceci donc voilà si vous pouvez voir et entre le sport qui est un peu plus gros et je me disais ça sert à quoi d'avoir un énorme sac il trimballait tout le temps donc j'ai opté pour ça et franchement j'étais pas déçue parce que déjà celui là il est déjà grand donc l'autre laissez tomber c'est genre kaba donc qu'est ce qu'il y a dans ce sac là alors le sac c'est en tissu c'est une matière vraiment très épaisse je dirais très 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 bonne qualité c'est pas du n'importe quoi donc les dimensions je peux pas vous dire parce que franchement je l'ai pas mesuré sinon il a de quoi le porter comme ceci il a aussi deux accroches deux petites attaches pour l'accrocher à la poussette donc comme ça je vous montre comme ça c'est beaucoup mieux donc comme ça vous pouvez l'accrocher sur la poussette à l'aide de ces deux petites pinces ici et qu'est ce qu'il y a de plus donc il vient avec alors ici il y a un autre petit sac je dirais une petite pochette qui est aussi attachée donc qui se détache donc je vous montre c'est vraiment facile et vous pouvez la détacher en un clin d'oeil donc c'est quoi ça ça c'est au fait un je dirais comme un style de matelas allongé où vous pourrez vous pouvez langer votre bébé et le changer quand vous êtes dehors dans des toilettes publiques restaurant ou quelque chose comme ça donc vous pouvez mettre votre bébé sur ce ce matelas allongé qui est vraiment super pratique qui déjà qui prend pas beaucoup de place à l'intérieur du sac parce que il se met à l'extérieur et il contient aussi une petite pochette ici vous pouvez mettre je sais pas moi une couche bébé un truc comme ça vous pouvez vous pouvez juste faire sortir juste ça avec vous avec des lingettes et des couches et puis voilà juste ça si vous n'allez pas trop tarder si vous sortez pour une heure ou maximum deux heures et puis voilà donc ça c'était la pochette qui était de l'extérieur il ya aussi une pochette comme ceci qui pour mettre le la sucette donc voilà vous pouvez détacher aussi mais c'est plus pratique de mettre la sucette à l'extérieur parce que vous n'allez pas perdre votre temps à la chercher à l'intérieur du sac donc chose que je trouve vraiment très très pratique ensuite vous avez aussi à l'intérieur vous allez trouver une pochette aussi comme ça que vous allez aussi pouvoir mettre accroché de l'extérieur parce qu'elle contient ce petit bouton là c'est une pochette isothermique que je vous ai peut-être montré dans mes vidéos précédentes ou dans les vidéos qui vont suivre je sais pas j'ai pas encore fait de schedule en tout cas c'est une pochette isothermique pour mettre le biberon ou la nourriture du bébé en général chose que je trouve super sympa en plus elle est de très belles couleurs c'est un rouge bordeaux avec des petits points rouges un peu partout blanc un peu partout le sac vient avec une petite couverture sympa quoi qui est pas très épaisse mais qui peut être utile on sait jamais et aussi il vient avec un avec une petite pochette transparente donc une petite trousse transparente donc ça dépend ce que vous voulez en faire avec personnellement je crois que je vais l'utiliser pour s'il y a un linge sale si je change ma fille ou je sais pas moi si je lui change sa couche et j'ai pas où la jeter je pourrais mettre ici ça se ferme donc c'est génial et une fois la maison donc je pourrais la vider tranquillement ensuite pour l'intérieur du sac donc vous pouvez voir le sac est juste énorme avec des poches un peu partout donc voilà il y a une poche ici une autre poche qui s'ouvre et qui se ferme comme scratch donc voilà ensuite vous avez des poches sur le côté vous avez une poche sur le côté ici et vous avez des poches de ce côté là donc je trouve que le sac est vraiment vraiment énorme vous avez aussi une petite poche de l'extérieur où vous pouvez mettre votre je sais pas moi portefeuille ou quelque chose comme ça ça dépend maintenant on va passer à ce que je mets tout ce qui est nécessaire tout ce que j'emporte avec moi dans ce sac à tout de suite me revoilà avec ce qu'il y a à l'intérieur du sac allongé donc ce que j'emporte avec moi voilà le nécessaire quoi à part ce que je vous ai montré qui existe déjà dans le sac donc pour commencer il faut prendre les petites dosettes de lait si vous n'allaitiez pas ou si le bébé a dépassé l'âge de l'allaitement et aussi un biberon avec l'eau qu'il faut à l'intérieur donc voilà je pense que c'est nécessaire sinon même si vous allaitez et que vous voulez donner à boire à votre bébé vous pouvez prendre que de l'eau avec vous ça dépend il y a des femmes qui préfèrent donner de l'eau au bébé il y a d'autres qui n'aimerait pas faire ça donc voilà ensuite n'oubliez surtout pas la tétine donc il y aura une tétine qui sera attachée au bébé et une autre tétine ici au cas où vous perdez votre tétine ou quoi que ce soit donc vous avez une tétine ici qui est stérilisée et fermée donc voilà après pour aussi pour faire manger le bébé pour donner à manger au bébé il ne faut pas oublier le bavoir c'est important d'en avoir et aussi il ne faut pas oublier d'avoir une petite serviette on ne sait jamais si le bébé est régurgite ou quoi que ce soit donc vous pouvez mettre la serviette sur votre épaule et juste poser le bébé en attendant que le bébé rote ou quoi que ce soit donc après la serviette vous avez la partie qui est change alors pour changer le bébé c'est vraiment nécessaire d'avoir des couches bébé c'est clair donc vous emportez avec vous ce qu'il en faut donc par exemple moi ici j'en ai 7 et j'utilise des Pampers pour vous dire Pampers New Ball je vais tester on verra ce que ça va donner ensuite vous aurez besoin de lingettes pour bébé pour nettoyer ses fesses et serviront aussi à nettoyer sa bouche ou son nez ou quoi que ce soit donc pas vraiment besoin de prendre avec vous du lait nettoyant ou je sais pas moi de l'eau la vente ou quoi que ce soit franchement je trouve que c'est abusé d'emporter tout ça avec vous c'est mieux d'utiliser de lui faire sa toilette et s'en va à la maison c'est clair mais quand vous sortez vous pouvez improviser vous pouvez utiliser des trucs comme ça une lingette peut tout faire je pense ensuite pour la petite trousse de toilette que j'ai trouvé trop mimi donc ça c'est une trousse que j'avais déjà de chez Dior toute blanche toute mimi alors à l'intérieur j'ai mis de la crème pour les fesses j'ai mis aussi ça c'est pour moi c'est un gel antibactérien pour les mains j'ai pris au cas où du sérum physiologique on sait jamais si le bébé il fait entrer un truc dans son oeil ou je sais pas son oeil on sait jamais c'est pas lourd et ça prend pas beaucoup de place donc il vaut mieux prendre avec du coton tige et quelques bouts de coton on ne sait jamais ce qui peut se passer avec un bébé donc ça c'était le nécessaire pour le change du bébé et aussi n'oubliez surtout pas de prendre si vous comptez rester longtemps dehors tout après midi ou quelque chose comme ça une tenue de change donc une tenue qui comporte un body et une tenue donc voilà ça dépend de ce que vous préférez comme tenue une tenue qui soit légère, adaptée vous pouvez improviser au moment où vous voulez sortir donc n'oubliez surtout pas aussi de prendre un truc avec lequel le bébé peut s'amuser comme un petit doudou ou je sais pas moi un truc pour mordre ou un truc comme ça j'en ai plein j'en ai pas encore pris et aussi n'oubliez pas son carnet de santé donc bien sûr si c'est pour l'emmener dans une crèche ou un truc comme ça c'est pas évident de mettre un carnet de santé à l'intérieur de son sac mais si vous sortez avec votre bébé quelque part ou vous comptez passer toute l'après-midi ou vous allez quelque part c'est mieux de prendre un carnet de santé on ne sait jamais ce qui peut se passer avec un bébé donc voilà c'était tout les filles si j'avais oublié quelque chose ou quoi que ce soit n'hésitez pas à m'en parler je vous en serai vraiment reconnaissante puisque je suis toute nouvelle je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao et je vous dis à la prochaine